alors on y va bonjour ou bonsoir à chacune et chacun d'entre vous un grand merci de nous rejoindre que ce soit live ou alors plus tard plus tard en regardant la vidéo sensiblement moins d'inscription pour la version francophone que la version anglophone de du samedi dernier mais quand même pas mal de de géographie impliquée en france en belgique en suisse comme on pouvait s'y attendre mais aussi en tunisie en algérie au québec et même et même peut-être une personne courageuse qui nous regarde depuis kanaki à quatre heures du mat si jamais si jamais elle est bien là je la salue et je la remercie donc voilà donc le samedi dernier j'ai j'ai fait ce j'ai proposé ce 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 cours je sais pas si c'est le bon mot mais sur l'architecture du colonisme de peuple mans palestine en anglais et ça me semblait assez important de désormais la faire en français aussi pour pour les personnes que ça intéresse je me présente vite fait après j'aurai une introduction un petit peu plus formelle mais donc je suis le je suis le rédacteur je m'appelle léopold je suis le rédacteur en chef de du magazine the funerbilis que j'ai créé il ya maintenant plus de huit ans qui paraît tous les deux mois autour d'une question en particulier autour des politiques de l'espace et des corps et des solidarités internationalistes entre les différentes luttes dans le monde en particulier anticoloniales antiracistes queer et féministes et avec la particularité désormais que nous ne publions pas juste en anglais mais aussi en français donc on a une toute nouvelle version francophone du magazine qui commence avec ce numéro 50 le numéro de novembre décembre 2023 et je vous avoue qu'on a pas mal besoin de soutien c'est pour ça que je me permets de de faire un tout petit peu de de pub entre guillemets en introduction parce que les coûts de traduction sont et puis de réimprimer une autre version du magazine sont les coûts sont énormes évidemment donc jusqu'à février jusqu'à fin février on essaie de consolider un petit peu une une base assez solide de personnes qui nous soutiennent donc pour l'instant le seul le seul format disponible c'est l'abonnement à l'année de la version papier du magazine mais à partir de mars on ouvrira on ouvrira d'autres formules et tout ça mais donc on essaie vraiment d'atteindre les 500 abonnements d'ici la fin février on n'est pas on n'est pas complètement en retard sur ce goal sur ce but de 500 abonnements mais on n'est pas hyper en avance non plus donc je vous avoue que si vous en avez les moyens et si ça vous intéresse et ben on appréciera énormément votre soutien voilà ça c'est pour la petite la petite page de pub entre guillemets pour aussi me situer un tout petit peu donc moi je suis architecte de formation je ne je ne pratique plus enfin le magazine me prend enfin mon métier à plein temps mais la question de l'architecture du colonisme de peuplement palestine je l'aborde dans deux de mes quatre livres qui commencent à dater un petit peu je vous l'avoue celui à gauche weaponized architecture the impossibility of innocence l'écrit en 2010 donc ça fait un sacré bout de temps et l'autre il en français il s'appelle la politique du bulldozer la ruine palestinienne comme projet israélien je l'ai écrit maintenant huit ans et j'avoue quand je leur lis aujourd'hui je suis un petit peu je suis un petit peu nerveux mais bon je pense que c'est c'est un petit peu le ce qui se passe pour chaque personne qui écrit un livre et qu'ils relient plusieurs plusieurs années plus tard donc peut-être que je devrais être un tout petit peu plus indulgent envers moi même mais voilà c'est un tout petit bouquin sur l'utilisation du bulldozer et plus généralement la l'histoire de la destruction des habitants des habitations palestiniennes par la par l'état israélien depuis 1948 et voilà je le si je devais réécrire aujourd'hui je je serais peut-être je changerais peut-être quelques trucs mais peut-être le fond de le fond reste je alors je vais lire une petite introduction juste c'est juste pour c'est la partie un tout petit peu plus formelle mais juste pour le le début excusez moi et puis après je vais passer à quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus organique vous allez voir c'est pas hyper théorique comme présentation c'est plus un peu documentaire entre guillemets mais mais voilà pour l'introduction et la partie un tout petit peu plus du cadre de ce de cette présentation là ça me semble important de d'écrire un petit truc voilà je vous lis cela fait bientôt six semaines que nous sommes des millions dans le monde entier à hurler les mots gaza et cesser le feu en effet comment comment pourrions nous nous concentrer sur autre chose que le génocide en cours à gaza pourquoi pourrions nous nous battre de plus urgent que la cessation des bombardements et invasions génocidaires israéliennes et pourtant j'espère ne pas me tromper en étant convaincu que pour nous qui ne sommes pas sous les bombes nous avons le devoir de penser et nous organiser au delà de l'échelle spatiale de gaza pour atteindre les pour atteindre l'échelle spatiale de toute la palestine voire du monde entier et au delà de l'échelle du temps du cessez le feu pour atteindre l'échelle du temps de la libération l'impuissance terrible et terrifiante que nous ressentons et précisément parce que nous assistons passifs et passives au présent mais nous pouvons nous pouvons en sortir si nous nous engageons avec le futur il nous faut réaliser que si l'élan de solidarité magnifique auquel nous assistons pour la palestine en ce moment réussissait à vaincre cette illusion de finalité qu'un retour à la normale impliquerait retour à la normale ici veut dire une violence coloniale plus digestible moins spectaculaire bien que tout aussi redoutable alors nous serions à la hauteur de l'effort de solidarité que les palestiniens et les palestiniennes sont en droit d'attendre de nous pour cela il me semble important d'agir à notre échelle dans le cadre de nos capacités nos talents nos expériences nos expertises et pour le public que nous formons ici aujourd'hui cela veut dire en tant que personne qui pense visualise voire même pour certaines et certains d'entre nous agissent sur l'espace le colis le colonialisme de peuplement consiste principalement en l'occupation d'autant de terres que possible et pour ce faire le nettoyage ethnique des nations autochtones et leur placement forcé dans des réserves aux frontières militarisées dès lors il n'est pas si surprenant que l'architecture soit la meilleure amie du colonialisme de peuplement rien de plus facile pour l'architecture que de matérialiser en mur et autres infrastructures les lignes coloniales tracées par la puissance occupante l'architecture n'est pas une discipline neutre qu'on peut utiliser pour faire le bien ou le mal c'est une arme politique et comme toute arme elle possède une velléité à incarner les régimes de domination et leur police néanmoins de temps à autre elle peut procurer des conditions spatiales avantageuses pour que les luttes révolutionnaires puissent se déployer comme nous le verrons à la fin de la présentation voilà c'était un petit peu la partie un tout petit peu plus formelle mais qui donne un mini cadre théorique à ce qui va suivre et et voici maintenant une petite introduction juste de on va dire un rappel pour certaines et certains mais peut-être aussi juste justement prendre l'occasion de secours pour parler à des personnes qui peut-être dans son cas leur tout début de de rencontre avec la cause palestinienne et du coup comprendre quelques quelques trucs géographiques et historiques donc déjà quand on parle de Palestine on parle de tout ce pays en fait très simplement et donc et donc si on rajoute les frontières qu'il est qu'il est enfin si on rajoute les frontières qu'on voit sur toutes les cartes aujourd'hui ça veut dire ça veut dire donc c'est trois territoires spécifiques de gaza la cijordanie ici pardon la carte est en anglais donc west bank c'est la cijordanie et la palestine de 48 ou comme c'est à dire israël donc ça c'est important à retenir quand on parle de palestine on parle du pays entier et ensuite bien retenir les deux dates bon il y en a il y en a beaucoup des dates évidemment mais bon les deux les deux moments fondateurs du colonisme de peuplement palestine que sont la nagba de 1948 et et la naxa donc la nagba c'est la catastrophe pour les et la naxa c'est le le retrait de de juin 1967 donc 1948 on a des on a des milices et des groupes armés sionistes qui 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 déploient un nettoyage ethnique déjà des des semaines voire même parfois des mois avant la fin du mandat colonial britannique sur l'ensemble de la palestine et puis qui va qui vont s'intensifier encore un peu plus après le 15 mai 1948 lorsque l'état d'israël est créé mais c'est vraiment important de retenir le fait que c'est pas le nettoyage ethnique ne commence pas le 15 mai il commence et commence en amont et donc qui va vider du territoire que connu aujourd'hui comme israël 750 mille palestiniennes et palestiniens de leur de leur village de leur quartier et va les va les rendre réfugiés dans principalement dans cinq géographies que sont la sijordanie gaza le liban la syrie et la jordanie donc donc voilà là vous voyez sur la carte les petits tous les tous les petits points blancs sont des villages qui ont été complètement annihilés par les les milices sionistes et puis après le 15 après le 15 mai la nouvellement créée armée israélienne et donc les des villages qui sont qui sont qui ont été détruits et ce que vous voyez en rouge donc ce qui est ce qui est du coup la sijordanie et gaza sont des sont des territoires que ces groupes et cette armée n'arrivent pas n'arrivent pas à conquérir n'arrivent pas à nettoyer étiquement et qui donc de 48 à 67 vont être pour la sijordanie sous administration jordanienne et pour gaza sous administration égyptienne et arrive là ce qu'on appelle la guerre des six jours de en juin 1960 67 ou là l'armée israélienne déploie une attaque très soudaine et envahit quatre territoires spécifiques que sont encore une fois la sijordanie et gaza mais aussi l'ensemble de la péninsule du sinai en égypte comme vous pouvez le voir sur la carte à gauche et de manière très importante le jolan le colan en syrie qui reste encore aujourd'hui sous occupation israélienne donc ça c'est très important de comprendre si vous me permettez de pour le vu que les écrans sont horizontaux si vous me permettez de faire un basculement de 90 degrés de la carte et de passer d'une carte dont le nord est au est en haut à une carte dont le nord est en est à droite on peut regarder l'ensemble des par l'ensemble je sais pas mais en tout cas ce que j'avais essayé de faire en sorte que ce soit le plus grand nombre de dimensions architecturales du colonialisme de paplement en palestine et donc si je si je zoome un petit peu on a par exemple les villages alors c'est tout petit désolé mais c'est pour vraiment essayer de saisir toutes les dimensions on a par exemple les les villages bédouins dans le bédouin palestinien du désert du naqab le désert du naqab c'est tout ça sorry pardon le désert du naqab c'est tout ça toute la partie sud de la palestine et et donc ce sont des villages qui sont qui sont sans cesse sans cesse attaqués par la la police israélienne est est détruite très souvent et parfois reconstruit des dizaines et des dizaines de fois on a ce que ce qui est ce qui était en petit point blanc sur les cartes précédentes maintenant c'est en vert sont donc les villages les villages palestiniens vidés et détruits en 1948 on a les colonies israéliennes en Cisjordanie on va aller voir qui sont donc ces grandes tâches violettes ici mais en fait quand on quand on lit véritablement quand on quand on quand on décide de prendre pour cadre le fait que la palestine soit soit le pays entier enfin soit du de la mer au jour d'un justement et bien on est bien on est forcé de considérer aussi les villes les villes israéliennes comme comme des colonies également on y reviendra à la fin de la présentation on a le mur de l'apartheid qui qui donc vient ouvrir des centaines de kilomètres dans la dans la Cisjordanie donc on y reviendra aussi celui qui est celui qui qui constitue un blocus total c'est donc un siège sur gaza on y reviendra dans quelques minutes également quelque chose que j'ai oublié de dire excusez moi dans mon introduction c'est que tous les documents je crois que j'ai 171 ou 172 slides excusez moi ça va être ça va être assez long mais tous ces documents sont des documents que j'ai moi même créer donc soit des cartes soit des photos et l'idée derrière ça elle est un peu double déjà c'est un peu créer une espèce de de cohérence graphique ou de cohérence visuelle qui du coup permettent de vraiment faire en sorte que tout le tout le discours je pense soit assez là se tiennent enfin se tiennent ensemble en fait tout simplement et puis ça permet de n'avoir qu'un seul degré de séparation entre ce que vous ce que vous voyez sur l'écran et vous et en l'occurrence ce degré de séparation c'est moi en fait très simplement et du coup c'est un petit peu bas c'est aussi une manière de de vous fournir une vue somme toute très très subjective vu que c'est la mienne durant mes multiples visites en palestine qui du coup ont leurs gros défauts comme vous allez comprendre dans quelques secondes parce que par exemple je ne suis jamais à la gaza mais voilà qui permettent quand même d'avoir une espèce de je sais pas si le mot confiance est forcément le bon le bon mot mais bon voilà peut-être que vous allez comprendre si je sais je le dis comme ça c'est à vraiment le fait que voilà ce que ce que je vous montre c'est quelque chose que j'ai vu toutes les photos je suis capable de vous dire ce qu'il ya en dehors du cadre de la photo voir l'ambiance sonore ou enfin je sais pas donc je donc pour moi ça représente une manière de représenter les choses qui est peut-être un tout petit peu plus directe que si je vous montrais un certain nombre d'images d'archives ou d'images glanées ici et là quoi donc voilà c'est pour ça que c'est important pour moi on va revenir de toute façon sur cette carte plusieurs fois et donc je vais je vais progresser et notamment commencer par gaza qui évidemment nous occupe énormément aujourd'hui comme comme je le disais en introduction mais donc qui comme je vous le dis représente peut-être la partie pauvre de cette présentation dans la mesure où moi je n'y suis jamais allé jeu je montre ma première visite en palestine a été en 2008 et 2008 c'est précisément l'année où on a eu le premier grand siège enfin oui en 2006 ça avait déjà été le cas mais en l'occurrence certaines et certains d'entre vous se souviennent sans doute d'un d'une fin de deux mois de décembre et début de mois de janvier absolument meurtrier entre 2008 et 2009 sur sur gaza dans une situation qui est là qui rappelle celle celle d'aujourd'hui à une échelle moindre mais mais donc voilà en fait gaza c'est donc un territoire comme comme on le décrit souvent un territoire très petit avec une population extrêmement dense principalement composé de enfin à peu près deux millions de personnes principalement composé de personnes qui qui sont réfugiées de 1948 l'appellation plus grande prison à ciel ouvert du monde ou ce genre d'appellation pour moi sert peut servir à un récit qui justement fait comprendre qu'en fait quand on vit à gaza on ne peut pas sortir de gaza à moins d'avoir certains permis très spécifiques et généralement ça se fait plutôt vers l'égypte mais mais c'est important de comprendre ça néanmoins l'expression plus grande prison à ciel ouvert du monde pour moi quand même contribue un petit peu un récit qui qui au final je sais pas si elle déshumanise les palestiniens de gaza mais peut-être que elle est elle manque un petit peu l'idée que bah en fait à gaza on vit très simplement on vit on aime on travaille on se détend quand quand la situation n'est pas n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui malgré un blocus qui qui dure depuis 20 ans maintenant et et une une frontière militarisée qui a elle pour le coup presque 30 ans et qui donc entoure en tour gaza à la fois du côté de la mer il ya des des la marine israélienne qui empêche tout tout bateau de d'atteindre gaza comme on l'a vu au niveau au moment de la flottille qui venait de qui la flottille internationale qui venait qui venait de la turquie et qui empêche les bateaux de pêcheurs de palestiniens de d'aller plus loin que généralement la normale alors chaque fois je vais mettre des gros guillemets mais elle est de 6000 nautique donc c'est la c'est la distance c'est l'échelle que je que je vous montre ici et à ne pas oublier que le régime égyptien est complètement le régime égyptien est tout à fait complice dans ce dans ce dans ce blocus et et donc ferme ferme la la plupart du temps également sa frontière il ya eu il ya eu deux ans qui ont été un petit peu différent qui étaient les deux ans de présidence de mohamed morsi entre 2011 et 2013 mais que ce soit sous moubarak ou soit ou sous ici la la frontière sud de gaza n'est pas n'est pas vraiment plus plus n'est absolument pas plus poreuse que le reste quoi et donc donc vraiment il faut il faut aussi comprendre que c'est pas juste un mur ce qui enferme gaza c'est vraiment une série de 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 no man's land qui permet aux aux snipers israéliens voire aux aux mitraillettes automatique de de bah de tuer en fait ou de blesser comme on l'a vu énormément avec les les grandes marches du retour de 2018 de blesser très sérieusement enfin de de faire perdre l'usage total des jambes d'un certain nombre de personnes de palestiniens de gaza quand ils quand ils osent marcher vers vers ce mur là alors quelque chose sont les cartes de gaza que j'ai fait elles sont elles sont principalement faites en 2014 qui pour les les personnes les moins jeunes d'entre nous se souviennent extrêmement bien qu'on était à peu près dans le même état qu'on est aujourd'hui c'est à dire le cauchemar le cauchemar absolu à tous les jours quoi donc moi à l'époque c'était aussi une manière pour moi faire des cartes montrer les choses c'était aussi une manière de ben un petit peu une casse artiste à quelque part de de pouvoir essayer de faire quelque chose de me rendre utile à une échelle absolument minuscule mais donc une chose qui est également en commun avec 2014 c'est que en 2014 l'armée israélienne avait 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 fait passer la la no go zone de de 100 m en en off set du du mur avait fait passer à trois kilomètres donc vous pouvez voir ce que ça veut dire et donc au sein de ces trois kilomètres de de d'épaisseur avait se réservait le droit de de tuer absolument tout le monde qui qui restait parce que voilà la population était prévenue qu'elle devait partir alors ce à quoi on a assisté en 2023 est encore bien pire c'est à dire celle là c'est toute la partie c'est à peu près les 40% nord de de la bande de gaza qui qui a été déclaré comme ça comme une zone qui pouvait ou en fait toute personne qui restait se pouvait pouvait être bombardée allègrement sans que parce que parce que en fait elle avait été prévenue quoi donc l'armée israélienne en fait passe son temps comme ça à essayer de construire une espèce de discours pseudo légal et qui a des conséquences architecturales et territoriales assez fortes comme vous pouvez le voir qui en fait prétend que pas qui qui donne une espèce de justification aux bombardements aux invasions et donc et donc ce à quoi son nom assiste et tout un tout un récit qui peut ensuite être repris par par toute toute la presse et l'élite l'élite politique de l'occident on va dire voir voir plus donc c'est 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 très important de déconstruire tout ce discours là rafa en particulier donc rafa c'est la rafa c'est la ville c'est la ville qui est la plus au sud de la bande de gaza et qui même qui même existait sur la frontière et qui existait tant du côté égyptien que que du côté du côté du côté palestinien rafa est un endroit particulièrement intéressant à regarder pour comprendre les différentes zones les différentes couches historiques de violences envers l'architecture palestinienne si on commence dans la partie la plus la plus au sud est de la bande de gaza on trouve donc ce checkpoint qui est le seul pardon ce checkpoint qui qui est encore vers israël et qui a été fermé déjà il ya pas mal d'années le seul checkpoint en relation enfin la seule frontière avec l'égypte et qui donc matérialise quelque part le bon vouloir ou plus généralement le mauvais vouloir du régime égyptien à accepter que les palestiniens puissent circuler en dehors de la bande de gaza et peut-être un endroit absolument crucial dans les dans les semaines qui vont venir parce que peut-être que l'une des choses qui semble être en préparation aujourd'hui dans le dans les ambitions coloniales israéliennes c'est de c'est de c'est de de recréer nagba enfin certains certains certaines personnes dans le gouvernement sont même totalement explicite là dessus et donc vider la bande de gaza autant que possible de ses habitants vers l'égypte qui après n'aurait absolument aucune manière de pouvoir revenir revenir sur leur terre pour sans doute pour la deuxième fois vu que je veux je vous disais que la plupart des habitants de gaza sont déjà réfugiés à la base là vous voyez le les ce qui reste dans le sol de marque du du de l'aéroport international à yasser arafat qui avait été ouvert un petit peu dans le dans la continuité des accords d'oslo de 1993 une espèce d'autonomisation d'une élite d'une élite politique palestinienne mais qui comme vous voyez dans la légende a été fermée à peine plus qu'un qu'un an plus tard durant la deuxième antifada là vous avez deux deux camps de réfugiés donc d'or afin qui en 1971 ont été la cible de de destruction massive de la part du de l'armée israélienne qui à gaza était été dirigée par un certain ariel sharon que vous souvenez sans doute qui était le premier ministre israélien dans les années à la fin des années 90 et au milieu des années 2000 et donc et donc comme comme j'en parlerai un petit peu à la fin de la présentation sharon avait bien compris que les camps de réfugiés palestiniens sont sans doute les endroits dont l'urbanisme on va dire enfin la l'environnement bâti est sans doute le plus hostile à une à des combats potentiels urbains avec avec l'armée israélienne qui malgré le l'asymétrie 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 à l'asymétrie total des forces en présence et donc en 71 donc quatre ans après l'invasion de la bande de gaza par l'armée israélienne il a fait passer en fait des bulldozers dans l'écran pour créer des grands boulevards qui sont même appelés par les palestiniens les boulevards sharon à l'image de ce que haussmann avait fait à paris en deuxième partie du 19e siècle afin de faire en sorte que les tanks israéliens puissent passer dans les dans les camps de réfugiés sont sans sans en être bloqués et donc ça ça a mené à la destruction de 2500 2500 habitations palestiniennes là vous pouvez voir il y a si je non pardon il y avait aussi un grand plusieurs une vingtaine de colonies israéliennes qui jusqu'en 2005 était occupé tout un tout une partie de gaza et et donc qui a été qui a été vida en 2005 avec un changement de stratégie totale de la part de l'armée israélienne de l'état israélien pardon qui donc voulait vider la bande de gaza de ses colons israéliens afin de bas en fait de pouvoir éventuellement faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui c'est à dire bombarder sans avoir à craindre qu'il y ait une population israélienne qui soit touchée par les bombardements à main et la dernière chose sur laquelle je peux attirer votre attention à gaza c'est le fait que ben en fait entre 1967 et 1982 il n'y avait pas vraiment de frontières il n'y avait pas vraiment de frontières marquées tant que ça entre le sinai et gaza parce qu'en fait l'armée israélienne occupait le sinai et donc en 82 après la défaite de 73 de l'armée israélienne et le retour du sinai sous souveraineté égyptienne l'armée israélienne a détruit des centaines de maisons palestiniennes aussi le long de la frontière pour créer ce qui s'appelle aujourd'hui le le couloir de philadelphie et donc créer là encore une espèce de 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 no man's land qui permet de surveiller tout ce qui s'y passe et aider et en 2015 ça a été particulièrement aidé par l'administration de de sissi qui a détruit toute la partie égyptienne de gaz de rafa pardon afin d'aider afin de 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 rendre le les l'accès aux tunnels qui donc permettent tout tout à toute l'économie de gaza de pouvoir fonctionner malgré le blocus donc de faire en sorte que la plupart des tunnels soit ne soit plus praticable depuis l'égypte faire un vers gaza voilà c'est c'est la partie un petit peu courte de gaza ce matin maintenant c'est la partie la plus longue de la présentation spécifiquement sur la cid jordanie et jérusalem ou al-qoutz en arabe donc si on se concentre un petit peu sur cette sur ce territoire là vous avez donc on va aller voir une par une mais donc les les colonies j'en parlais déjà le la ligne verte c'est la ligne qui détermine la cid jordanie telle que les nations unies la conçoit donc une ligne une ligne la ligne censée être la ligne de l'armistice 1949 et qui donc dans un dans un paradigme où on s'attacherait énormément au droit international ce serait ce qui sépare voilà israël des ce qu'on appelle les territoires palestiniens occupés bon et c'est une manière de voir les choses je pense que on est beaucoup à et la quasi totalité des palestiniens pensent de cette manière également que la palestine et encore une fois n'est pas n'est pas divisible en région et d'où l'idée de dire la palestine sera libre du de la mer jusqu'au jour d'un et que donc et que et que donc malgré le fait que les colonies que vous voyez ici en cid jordanie donc dont je vais parler longuement dans une minute du coup on peut dire que ces colonies sont en violation de la quatrième convention de genève de 1949 qui prévoit que un pouvoir une puissance occupante n'a pas à transférer sa population civile en territoire occupé c'est probablement important d'insister là dessus mais à trop se référer au droit international ben on finit par avoir un paradigme où où on reviendrait un petit peu à ce à ce modèle de deux états ou et dans tout ça dans toute sa précarité dans tout ce qu'il aurait de de terrifiant en fait très simplement pour les palestiniens et justement un petit peu le paradigme d'oslo de 1993 était assez ancré là dedans et du coup on voit bien aujourd'hui que je crois que ça s'est vu très très rapidement que ça pouvait éventuellement avantager une élite politique qui a qui a fini par former la l'autorité palestinienne mais qui en fait est une est un renoncement à la souveraineté palestinienne gigantesque et donc ce que oslo a fait c'est de créer ces ces zones là que vous voyez en grise qui représente 37% de la de la cise jordanie seulement au sein desquels l'autorité palestinienne donc nouvellement créée avec les accords d'oslo dispose d'un coup d'une souveraineté sans doute assez limité et voire même l'idée c'est que l'autorité palestinienne gouverne sur ces sur ces régions là et que ce qui reste en rouge en cise jordanie est gouverné par l'armée l'armée d'occupation israélienne bon on voit juste la nuit dernière l'armée l'armée israélienne a tué à tuer 20 personnes dans le dans le camp de réfugiés djénine donc totalement en zone qui est censée être sous souveraineté de la palestinienne de la de l'autorité palestinienne donc on voit bien que de toute façon ce n'est même pas pas cette souveraineté n'est même pas respectée de toute façon donc c'est et chose que vous pouvez voir sans doute c'est que toutes ces toutes ces tous ces territoires gris sont séparés les uns des autres créant donc alors voilà dans la partie sur les colonies israéliennes dans ces jordanie créant donc une espèce de d'archipel comme ça de territoire palestinien dans une mer de 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 l'armée contrôlée par l'armée israélienne alors ça c'est une carte que j'avais fait en 2010 et il s'avère que j'étais pas au courant quand je l'ai fait c'est un peu bête mais mais l'artiste julien boussac en fait que donc vous avez peut-être vu là une carte très similaire avait l'avait déjà fait lui quelques années quelques années plus tôt donc pareil je veux dire une carte métaphorique comme ça qui comparait les les régions les îles de enfin les régions sous autonomie très relative palestinienne à des îles d'un archipel et ce que vous voyez en bleu un petit peu plus foncé ce sont justement les colonies israéliennes et que là j'ai que j'ai répertorié ici sur cette carte donc chaque chacune d'entre elles a un numéro avec un index et en fait oui pardon excusez moi je vais revenir dans juste une seconde mais justement le fait que ces îles métaphoriques soient séparées les unes des autres ben en fait rend la possibilité de d'empêcher le mouvement entre chacune de ces îles extrêmement facile et notamment la façon dont elle s'applique c'est par l'instauration de checkpoints à l'intérieur même de la cid jordanie donc pas pas le long du enfin les checkpoints le long du mur de l'apartheid on va y revenir mais là c'est ce sont des checkpoints entre ces différentes îles métaphoriques et donc ça c'est le même checkpoint mais vu de deux points différents et surtout vous allez voir je mets la date à chaque fois de la photo ou de la carte pour que pour que ça s'inscrive bien dans une temporalité précise mais comme vous voyez 2010 2023 on est en exactement même endroit et donc on a on a des dispositifs comme ça de contrôle du mouvement des des voitures palestiniennes en ces jordanie qui est très clair maintenant si je reviens aux colonies elles-mêmes les voici toutes elles sont le foyer de maintenant je crois qu'on en est à 800 mille colons israéliens donc 800 mille colons israéliens qui vivent donc enfin qui font qui font qui font que le l'état israélien est en violation encore une fois de la quatrième convention de janvier ce sont des des photos que j'ai fait enfin des des captures que j'ai fait non pas dans google dans google earth mais plutôt dans un logiciel qui permet une résolution bien plus grande qui qui est un logiciel de l'autorité palestinienne qui dont je crois que les images viennent de satellites allemands auxquels j'ai pu accès désormais mais à un moment j'avais un peu accès à ce à ce logiciel là et que ça me ça m'a permis comme ça de faire une espèce de répertoire de toutes les de toutes les colonies israéliennes en ces jordanie donc là je vous en montre quelques unes et vous allez vous allez reconnaître vous allez voir un petit peu des points communs d'un point de vue architectural donc celle ci s'appelle geva bin yamin et voilà c'est ce à quoi elle ressemble donc par exemple celle ci elle est sur la route entre si vous allez de ramallah à bethlehem sans repasser par jérosalem c'est à dire sans repasser par le mur de l'apartheid vous passez devant je dois dire que j'ai une pratique moi de l'espace en ces jordanie qui fait que je refuse de de rentrer dans ces colonies là bon c'est c'est pas c'est pas forcément une pratique hyper cohérente et parce que voilà ça m'arrive aussi de enfin je pense que de toute façon quand on est quand on a un minimum de privilèges de déplacement en palestine parce qu'on a un certain passeport ou ce genre de choses de toute façon on est mis devant nos propres contradictions en permanence de ce qu'on accepte de faire ce qu'on n'accepte pas de faire ce à quoi on accepte de se plier selon ce qu'on n'accepte pas mais bon voilà moi il s'avère que je ne suis jamais entré dans aucune de ces de ces colonies celle-ci s'appelle alamiche elle est un petit peu plus au nord dans la Cisjordanie un petit peu à l'ouest de ramallah et elle est elle est en face d'un village palestinien qui s'appelle nabi saleh qui est l'un des l'un des des lieux clés de la résistance palestinienne il y a énormément de de manifestations contre l'occupation qui qui partent de ce village là et c'est aussi le village et là on est à quelques mètres de la maison de la famille Tamimi dont Haed est la plus connue vous souvenez sans doute de cette jeune femme qui avait qui était allée en prison pour avoir giflé un soldat de l'occupation et qui a été réarrêté là il y a une semaine à nouveau par l'armée et donc c'est à peu ce qu'on voit de de sa maison enfin de en tout cas à quelques mètres donc cette cette colonie israélienne qui a l'air comme ça de pas être forcément entouré de de d'énormément de choses mais qui en fait il y a il y a aussi énormément une dimension technologique très forte de de capteurs et et tout ça mais donc c'est l'une des entrées de la colonie c'est comme ça vous voyez deux soldats israéliens qui sans doute ont pas beaucoup plus que 17 ans parce que c'est comme ça que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'armée israélienne c'est le service militaire obligatoire pour tous les citoyens et citoyennes de l'israël à l'exception à l'exception des communautés juives orthodoxes et des palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne donc en fait on a des enfants qui sont qui sont derrière ces fusils avec tout ce que ça peut impliquer et là c'est l'entrée à l'inverse du village palestinien de Nabi Saleh avec donc cette 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 tour militarisée israélienne et puis la route la route directe qui elle qui est barrée donc ça implique tout un tout un détour pour pour atteindre le village voici Argylo alors Argylo c'est dans le sud de Jerusalem Est donc c'est pas très loin de c'est pas c'est tout près de tout près de Betjala qui est l'ancien village très proche de Bethléem qui maintenant fait est presque plus un quartier de Bethléem qu'un village et donc donc voilà l'une des routes pour atteindre de Bethléem passe par par ce par cette colonie tout près aussi à Aroma qui qui est elle aussi dans le sud de Jerusalem Est alors elle est massive donc voilà ça c'est une vue de Bethléem sur cette colonie là avec le mur de l'apartheid qui dans dans ce dans cette configuration là est plus une espèce de route avec des enfin vous la verrez j'ai une autre photo plus tard ouais vous la verrez plus tard mais donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est que cette colonie est construite sur une colline qui à la base avait une grande forêt magnifique et que donc cette colonie pour exister a détruit totalement cette forêt si c'est assez facile à la retrouver je pense sur internet si vous si vous cherchez celle-ci Maléa Doumime c'est la plus grande colonie de Cisjordanie je crois que c'est 80 000 80 000 colons à l'est de Jérusalem Est vers la vallée du Jourdain mais pas encore encore un peu sur les hauteurs très proche de Jérusalem donc voilà comme vous pouvez le voir elle est elle est absolument massive et donc comme toujours bon l'espèce de typologie architecturale et urbanistique des colonies si ça vous intéresse alors c'est vrai que ça n'a pas été traduit en français mais le le livre d'El Weizmann à Hololand a publié donc El Weizmann qui est un architecte israélien mais qui qui a quitté la Palestine il y a il y a très longtemps maintenant et qui est résolument antisioniste et et qui a créé ce collectif que vous connaissez sans doute qui s'appelle forensic architecture donc El avait écrit un livre qui est absolument canonique dans tout ce que je raconte très simplement peut-être pas tout mais un grand nombre de choses que je décris dans cette présentation et qui avait été publié en 2007 donc ça a commencé à faire un sacré bout de temps mais tout est toujours tout est toujours relevant et donc voilà si ça vous intéresse et que vous lisez un tout petit peu l'anglais je vous le conseille fortement si et probablement qu'un certain nombre d'entre vous l'avez déjà lu plus petit Pessagot mais qui est quasiment dans Ramallah dans ce cas-ci donc voilà quand on est dans Ramallah dans le sud de Ramallah on a ce genre de voisinage qui donc aujourd'hui dans les heures qu'on est en train de vivre ce voisinage est absolument dramatique c'est à dire que on a des colons qui peuvent descendre en ville et tuer des palestiniens ou mettre le feu à des maisons et tout ça donc ça ce sont des choses qui arrivent relativement souvent mais enfin qui arrivent régulièrement et là en ce moment-là depuis ce mois dernier et atteint des proportions absolument terrifiantes Khosha Fiyakov elle est aussi proche c'est aussi proche de Ramallah c'est voilà voilà une vue depuis le camp de réfugiés palestinien de Kalandia on y reviendra un petit peu plus tard aussi mais juste encore une fois cette importance de mettre des dates sur les photos ça c'est en 2010 c'est une photo que j'ai prise en 2010 et là c'est quasiment la même enfin c'est pas exactement la même photo c'est pas le même point de vue mais vous pouvez reconnaître ces immeubles là ici et donc on voit comment et on voit bien les grues on voit bien qu'elles sont en construction on voit bien comment la construction de ce que de ces colonies continue à être à grandir chaque jour quoi alors pisgadzef elle est elle est aussi dans jérusalem est elle est juste au nord de du camp de réfugiés de chouafat dans lequel on reviendra auquel on reviendra tout à l'heure mais donc elle elle est aussi impressionnante parce que généralement elle est très proche du mur de l'apartheid donc on a ce genre de de configuration spatiale très forte et celle ci elle est un petit peu plus dans la un petit peu elle est toute proche de la vallée du jourdain elle est encore sur les hauteurs mais mais voilà donc c'est aussi le genre de de situation un petit peu plus rurale on va dire qu'on peut trouver et donc voilà donc là on se rapproche tout doucement du sud de la Cisjordanie et de al-ralil donc hébron et donc là c'est une grande colonie israélienne qui est donc en périphérie d'hébron avec l'entrée qui est ici enfin tout ça c'est la tout ça c'est la colonie et donc voilà on a des zones commerciales comme ça quand on longe la route avec des tours militarisés qui de manière générale en fait cette espèce d'infrastructure de surveillance et de et de protection des colons s'étend bien au-delà de la colonie elle-même dans la région d'hébron et donc on a on a une tour des tours comme ça là on a des champs qui sont qui ont été volés exploités par les par les colons cette tour là en 2000 elle ressemblait à ça en 2015 c'est ce à quoi elle ressemble en 2023 enfin je sais pas il ya à côté presque 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 une blague le nombre de caméras qu'on peut voir sur cette photo évidemment et de la même manière voilà quand on quand on va à hébron quand on est quand on est sur la route d'hébron depuis le nord de la de la cisjordanie ou le centre ces tours ces tours ces tours le long de la route quoi donc si on maintenant on se concentre sur sur la ville d'hébron elle-même hébron pour celles et ceux qui ont d'entre nous qui ont mon âge voire plus âgés vous en souvenez sans doute pour son rôle dans la deuxième antifada qui était vraiment l'un des des sites clés de la de la deuxième antifada mais avant ça en fait comme je vous présentez un petit peu ces différentes régions de la cisjordanie suite aux accords d'oslo le truc que j'ai pas dit c'est que voilà il ya en fait il ya trois types de zones zone a zone b et zone c zone a bon pour le faire vite zone a et zone b sont ces espèces d'îles palestiniennes sur lequel l'autorité palestinienne est censé avoir une espèce de une forme de souveraineté et la zone c qui est donc 63% de la cisjordanie c'est la c'est une zone complètement sous ce contrôle absolu de l'armée d'occupation et donc dans le cas de hébron il y avait il y avait les accords d'oslo sont allés sont allés plus loin dans la détermination de ces territoires là à l'échelle de la ville qui est je crois alors j'aurais dû vérifier si j'ai dit la même chose samedi dernier j'ai oublié de vérifier depuis il me semble qu'hébron c'est la plus grande ville de cisjordanie et donc à l'échelle de cette ville en fait il ya un périmètre bien plus réduit on retrouve en fait tous les toutes la tout l'apartheid tous les dispositifs d'apartheid israélien mais du coup à une échelle encore plus petite en fait donc c'est quelque chose qui est observable dans un tout petit périmètre et donc les accords d'oslo en fait ont déterminé deux zones à l'échelle des brons h1 et h2 donc pareil h1 étant censé être sous souveraineté relative de l'autorité palestinienne et h2 étant complètement sous domination de l'armée d'occupation donc si on zoome un petit peu plus c'est ce à quoi ça ressemble donc tout ça en fait est un est une est une colonie israélienne à l'intérieur de la vieille ville des brons avec quand même la l'emplacement notable de la mosquée à l'ibrami qui est la mosquée dans lequel au sein de laquelle abraham et sarah donc quand même patriarches et matriarches des trois religions monothéistes se trouvent donc j'y reviendrai dans un moment et donc au sein même de h2 et donc sous contrôle total israélien on a vraiment la partie de toute la vieille ville y compris le vieux le vieux marché donc ça ressemble à ça si on regarde un petit peu plus de plus près tout ça ce que vous voyez là là cette rue là c'est une colonie israélienne alors que tous les immeubles ne sont pas ne font pas partie de la colonie au sens de son pour la plupart en fait sont des immeubles palestiniens qui ont été avant qui ont été vidés et abandonnés enfin qui sont donc hors de portée mais donc je vais vous montrer un petit peu les différentes mais mais ça clairement là ce sont tout ça ce sont des infrastructures de des colons des colons israéliens donc je vais je vais vous montrer ça et ça c'est évidemment le marché et ça et à l'intérieur du du de la colonie en fait il ya le cimetière islamique donc c'est particulièrement violent encore une fois ça c'est ce à quoi ça ressemble quand on regarde voilà d'un peu plus au delà de mais de ce côté là donc vous vous retrouvez le cimetière ici là les différentes infrastructures de la colonie elle-même que vous voyez qui sont un petit peu plus récentes et puis certaines certaines habitations palestiniennes qui sont soit habité par des colons soit soit laissé à l'abandon voici la rue l'une des enfin la rue principale du marché et donc là le marché palestinien est surplombé directement par la colonie elle-même et donc vous pouvez voir que les palestiniens ont été obligés de mettre un filet de protection pour un grillage de protection pour éviter le nombre d'objets que les colons leur jettent sur la figure chose qu'on peut retrouver aussi dans la vieille ville de jérusalem à certains endroits voilà c'est si on regarde un peu en on tombe sur toute l'infrastructure de la colonie ça c'est une photo de cette année je dois dire c'est peut-être le seul endroit où je suis allé cette année qui m'a qui m'a semblé être un tout petit peu plus vivant le dans le vieux hébron enfin c'est peu de le dire mais notamment parce qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives palestiniennes de rénover certains 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 immeubles et puis de réouvrir de pouvoir rouvrir certains commerces qui avaient été complètement fermés comme vous pouvez le voir ici hébron c'est c'est vraiment énormément enfin dans la vieille ville c'est énormément de magasins palestiniens qui ont été fermés de force par la armée d'occupation au niveau des au niveau des murs et des checkpoints qui permettent d'accéder à la colonie elle-même mais en fait au sein de la colonie il ya aussi des habitations encore habitées par les palestiniens donc il ya quelques-uns qui ont un permis spécial d'habitants on a différents différents checkpoints comme comme celui ci je vous en montrerai un qui est encore plus vénère tout à l'heure ou alors des choses un petit peu plus de cet ordre là avec des soldats qui encore une fois on sans doute pas plus beaucoup plus que vingt ans avec là quand même cette photo intéressante en fait les mes deux dernières visites norma dernière pardon ma dernière visite à hébron a été fait avec les amis et camarades de du festival de littérature de palestine palfest qui donc consiste de manière très intéressante à prendre un groupe d'auteurs d'auteurs et d'autrices internationaux et bon c'est alors ceux qui ont un passeport qui leur permettent de venir en palestine et de leur montrer les différents territoires de l'occupation durant la journée et le soir d'organiser des événements où ils peuvent ces autrices et ces auteurs peuvent aussi donner un petit peu de leur de leur savoir de leurs enfin de leurs idées à un public palestinien donc par exemple je pense que enfin pour celles et ceux d'entre vous qui qui comprennent l'anglais vous avez peut-être vu l'interview de tanaisi coates sur democracy now il ya quelques il ya je sais plus deux semaines ou dix jours donc typiquement tanaisi coates qui a été une interview assez puissante parce que c'est quand même tanaisi coates est quand même un auteur extrêmement connu aux états unis et quelqu'un quand même de considérer comme étant un peu comme libéral ou quelque chose comme ça donc de l'entendre parler de la palestine de cette manière là c'était assez puissant et donc tanaisi coates faisait partie par exemple des invités de cette édition de 2023 de pal fest et là ce qui est intéressant sur cette photo là c'est que en fait nous les membres de pal fest qui parmi nous ne sont sont palestiniens ne pouvait pas rentrer alors que nous qui avions des passeports internationaux pouvions entrer donc c'est aussi un truc de pal fest de mettre un petit peu les les invités devant leur devant une certaine forme de d'inconfort vis-à-vis de vis-à-vis de ces ces conditions d'apartheid et de pouvoir bénéficier quelque part d'un d'un traitement de faveur par l'armée d'occupation que les palestiniens eux ne peuvent pas auxquelles il et ne peuvent pas bénéficier voilà ça c'est une autre entrée du coup de la colonie et donc ça c'est un checkpoint donc l'appareil j'ai pris les ces deux photos qui ont huit ans d'écart donc celle ci c'est tel que le checkpoint était en 2015 qui était déjà assez énervé on va dire et aujourd'hui il ressemble à désormais à ça avec donc tout une toute une dise tout un dispositif de métallique et hyper violent sur les corps qui doivent passer par là et la particularité ici au dessus au dessus du 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 tourniquet une une mitraillette automatique qui fonctionne avec l'intelligence artificielle donc le genre de aussi de de marché de l'armement qui l'israélien qui qui peut toujours se targuer d'avoir été testé dans des situations dans des situations réelles et donc faire fonctionner l'économie militarisée de de l'état d'israël si on passe au checkpoint on se retrouve justement au début de la colonie israélienne dans cette rue qui qui est complètement abandonnée qui est uniquement d'habitation palestinienne et donc ce genre de avec ce genre de propagande supplémentaire et un peu plus loin alors là si on retourne un petit peu dans la vieille ville et que on cherche justement à accéder à la mosquée à l'ibramé donc il ya là à nouveau un autre checkpoint avec un bunker juste au dessus comme vous pouvez le voir et donc un accès ségrégué entre communauté musulmane et les colons qui ont créé une synagogue au sein de la mosquée pour et donc donc en fait on a les tombes d'abraham et de sarah qui sont accessibles de deux côtés différents mais sans que les deux populations ne puissent se voir entre guillemets et avec l'exception d'une autre pièce où là quand quand on y était avec par le fest cette année on a assisté à l'invasion de la mosquée par un groupe de 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 jeunes israéliens qui qui donc commencent enfin commence je n'en sais rien mais ils ont l'air extrêmement jeunes qui sont donc dans leur service militaire et qui alterne la dimension foncièrement militaire de leur fonction mais aussi l'espèce de grand lavage de cerveau de l'idéologie sioniste qui est centrale aussi à ce à ce service militaire là si maintenant on revient un petit peu au nord et qu'on et qu'on passe un moment assez conséquent à s'intéresser à jérusalem donc à l'cout et donc à côté à bethlehem à bouddhiste et à l'india ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder la carte entière de jérusalem donc la jérusalem comme probablement vous le savez toutes et tous est divisée par la ligne verte 49 donc est reconnue encore une fois cette cette partie est là le nord est à droite excusez moi mais je vais remettre le nord en haut dans juste une seconde donc toute cette partie est de jérusalem est considérée par les nations unies comme étant un territoire occupé palestinien dont quand même de manière assez importante l'entièreté de la vieille ville de jérusalem celle 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 à laquelle les les différents et différentes pèlerins et pèlerines du monde viennent autour des des trois religions monothéistes donc ça c'est quand même important et encore une fois ne pas penser que le mur de l'apartheid en fait est construit sur cette ligne mais bien au contraire cherche justement à consolider un certain nombre de territoires soit semi annexé dans certains cas soit dans le cas de jérusalem est complètement annexé l'armée israélienne donc l'a envahie en juin 67 et et a immédiatement annexé cette partie de jérusalem au territoire israélien mais l'a rendu un petit peu plus formel en 1981 donc voilà donc ce que ce que ce que ce que l'état d'israël cherche à faire aujourd'hui avec l'ensemble de la cise jordanie c'est à dire véritablement dire maintenant ça fait partie d'israël avec des implications quand même pas et pas totalement innocente sur ce que ça veut dire pour la ce que ça voudrait dire en fait enfin si jamais l'état d'israël fait ça un jour ça veut aussi dire que prend le risque aussi de soit d'avoir une population de de non citoyens malgré le fait qu'ils aient annexé le territoire soit de faire voter des palestiniens auquel cas je pense que c'est une chose absolument impossible à envisager pour l'état d'israël donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas vraiment annexé la cise jordanie jusqu'à présent mais dans le cas de jérusalem est c'est le cas donc ce qu'on va faire c'est que je vais voilà je vais remettre le nord en haut là on bon c'est très difficile à lire mais justement on va faire des on va faire des zooms là on a ramallah là on a jérusalem entièrement et bethléem et donc je vais je vais vous faire une espèce de de voyage c'est pas forcément le mot le plus heureux mais le long de c'est le du sud vers le nord à regarder différents aspects de de bas de l'architecture du colonisme de peuplement justement donc c'est comment si on commence tout en bas de la carte à bethléem et qu'on va commencer on va être ici là donc on va faire face face à au à la colonie de guillot et là on va regarder ce pont ici un viaduct et ses tunnels voilà donc ça c'est guillot c'est le la colonie ça c'est c'est la partie la plus la plus ouest 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 pardon de bethléem et donc on a un viaduct qui passe au dessus de bethléem mais qui n'est accessible uniquement à des voitures avec une plaque jaune c'est à dire à des voitures israéliennes et donc on a le mur de l'apartheid qui comme vous le voyez vient ici et là devant nous est en configuration de plus plus métallique que de béton mais donc on a ce que justement et Al Weizmann appelle les politiques de la verticalité de l'occupation avec le fait que c'est pas juste justement ça ne se comprend pas juste par carte c'est toujours le danger notamment des de la part des architectes de vouloir représenter le colonisme de peuplement israélien en Palestine uniquement par des cartes parce qu'en fait bon déjà on perd la dimension incarnée de du colonialisme chose qui est assez problématique je pense mais en plus parce qu'en fait sur une carte on a du mal à représenter les couches en fait de des couches coloniales alors que voilà une photo est peut-être un peu plus capable de montrer ça et donc si on suit cette route alors au lieu d'aller vers le tunnel qui donc remonte vers Jéusalem mais on va se diriger plutôt vers les justement les colonies du sud de la du sud de la Cisjordanie donc si on part vers la droite on se retrouve ici avec un deuxième tunnel ici mais qui donc est entouré par le mur de l'apartheid de manière assez spectaculaire et un petit peu plus haut là-bas il y a aussi une base militaire israélienne à Bejala et donc voilà là le mur en l'occurrence à cet endroit là est plutôt de cet ordre là si maintenant on se déplace un tout petit peu vers l'est et on arrive ici et plus généralement dans ce dans ce dans ce dans ce dans cet endroit là ici vous voyez c'est très dense c'est parce que c'est le camp de réfugiés palestinien de Haïda à Bethléem et donc c'est ce à quoi le camp ressemble je reviendrai à la toute fin sur l'architecture des camps mais donc voilà avec le mur le mur très directement là quoi et et ici là à peu près à l'endroit où se trouve l'antenne le checkpoint principal qui relie Bethléem à Jérusalem donc voilà donc ça c'est à l'arrière l'arrière du camp donc on tombe directement sur le mur de l'apartheid et si on remonte un petit peu plus vers le checkpoint ben voilà on est en pleine ville de Bethléem tout près de pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent tout près de la résidence d'artistes d'Arjacir et un lieu absolument central de la aussi de la deuxième intifada qui donc a vu la construction de ce mur qui a complètement enfin complètement bloqué l'accès des palestiniens de Bethléem à Jérusalem et donc voilà si on se dirige maintenant donc là les photos que je viens de vous montrer elles sont prises ici si on se dirige maintenant vers ce checkpoint là ça s'appelle le checkpoint 300 ben en fait voilà on se retrouve ici avec des très longs couloirs que les bon là qui sont vides en l'occurrence mais parce qu'on est en plein milieu de la journée mais que des centaines de de travailleurs palestiniens doivent prendre tous les matins pour aller alors pour ceux qui ont un permis et qui travaillent de l'autre côté du mur et quand même de manière assez intéressante aussi là toutes mes photos en fait sont prises de mon point de vue c'est à dire du point de vue de quelqu'un qui est alors soit le mot me manque soit je réalise que je connais même pas cette manière de de parler des choses en français mais de si pardon d'un corps valide donc d'une certaine hauteur et tout ça mais en fait il s'avère que cette photo là je l'ai prise juste à côté d'un de d'un de mes camarades de Palfest justement qui lui était en fauteuil et qui n'a pas pu passer ce ce checkpoint qui s'il avait pris une photo aurait été bien plus basse probablement et aurait particulièrement insisté sur cette impossibilité de de passer ici et donc donc voilà donc peut-être aussi considéré surtout quand on est architecte la dimension incapacitante évidemment du colonniste de peuplement déjà sur les corps valides et puisque quand on quand on passe au corps aux corps invalides avec avec toutes sortes de questions qui mériteraient à déposer ici mais bon ben voilà je vais peut-être aussi passer on se retrouve avec un degré de violence supplémentaire non très tout à fait non négligeable si maintenant je reviens à la colonie de haroma mais que je vous montre un petit peu plus justement la manière dont le mur ici consiste en plusieurs en plusieurs couches de 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 clôture mais avec des des un appareillage technologique absolument très puissant et puis des des voitures militaires qui qui passent très régulièrement et donc on se retrouve une nouvelle fois devant cette colonie gigantesque et et immonde enfin en face de nous c'est vrai que je je dis immonde et et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard mais c'est étrange la manière dont on généralement on considère peut-être que la beauté n'est peut-être pas n'est peut-être pas très était peut-être quelque chose d'un peu trop subjectif et d'un peu trop fleur bleue peut-être pour pour être traité de manière un peu sérieuse quand on quand on regarde l'architecture coloniale et tout ça mais le fait est que l'architecture de la colonie est l'aide quoi il ya quelque chose vraiment très clair là dessus et je sais pas c'est peut-être moins innocent qu'on ne le pense là on est passé un tout petit peu plus au nord mais mais vraiment on est on est juste un tout petit peu plus au nord que qu'on l'était et je voudrais attirer votre attention ici sur ce campus là qui est en fait le campus de l'université de d'alcoutz donc l'université de jérusalem qui a été qui a été mise vraiment de du côté est du mur de manière extrêmement extrêmement violente lorsqu'il a été construit et donc quand on est sur le campus voilà on a la faculté des sciences éducationnelles qui est juste derrière on a le mur en fait et quand on sort du campus on se retrouve voilà avec ce mur là évidemment la l'université de d'alcoutz de la même manière que la université de bierzeit au nord de ramallah sont des lieux de résistance très fort des étudiants et donc il est évidemment pas du tout innocent que on ait voulu placer le campus du côté est du du mur et 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 donc et donc enfin c'est c'est un geste un geste très clair de la part de la puissance occupante là si voilà là on a on avait le campus qui est là mais si maintenant on remonte un petit peu plus donc à aboudis qui est donc qui était un village palestinien mais qui en fait avec l'urbanisation n'a désormais plus de de séparation claire à part le mur de l'apartheid lui-même avec jérusalem est et ben on peut se retrouver voilà à avoir une vue de jérusalem la vieille ville le 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 dôme du rocher le saint sépulcre tout ça vu d'ici sauf que voilà on a le mur de l'apartheid qui nous empêche enfin pas moi en l'occurrence mais empêche 90% des personnes qui vivent en ci jordanie d'y aller très simplement et là en fait cette photo là je l'ai prise sur le toit d'un immeuble très particulier dont voici l'intérieur qui en fait allait être le 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 parlement palestinien dont la construction a commencé en 96 donc suite aux accords d'oslo et qui a été arrêté en 2003 durant la la deuxième antifada qui reste encore aujourd'hui à l'état de ruine ce qui procure un symbole assez fort évidemment et donc voilà si là c'est par exemple c'est une vue de la bouddhiste du côté est du mur et si vous regardez bien le minaret vous allez retrouver de l'autre côté donc là là c'est il n'y a pas de checkpoint donc pour prendre ces deux photos il faut faire un détour un énorme un énorme détour et puis encore une fois il ya 90% des personnes de la Cisjordanie qui seraient pas capables de faire cette photo parce que clairement on n'aurait pas un permis pour traverser le mur et pour vous montrer ça c'est en 2010 ça c'était en 2023 donc très peu de choses à changer à part la création de ce rond-point ici avec encore une fois une espèce de blague technologique enfin une espèce de profusion j'appelle ça une blague mais une espèce de profusion de profusion technologique assez incroyable qu'on peut voir qu'on peut voir ici voilà le mur comme vous pouvez le voir il serpente énormément c'est vraiment c'est un tracé très délibéré c'est du moins qu'on puisse dire et voilà c'est là là on retourne un petit peu plus au sud en regardant au sud mais j'aime bien cette photo déjà parce que c'était durant ma première visite en Palestine en 2008 et parce que le l'air était très pur et du coup on voit les collines de Jordanie derrière et c'est alors qu'elles sont quand même plusieurs dizaines de kilomètres de là et j'aime bien cette photo voilà si on remonte maintenant et qu'on se rapproche de la vieille ville là les prochaines photos vont s'attacher à ce quartier de Sylvain qui est donc au sud de la vieille ville et qui est véritablement l'un des quartiers qui qui est le plus menacé par un nouveau nettoyage ethnique à l'échelle de Jérusalem aujourd'hui et si ensuite on regarde la vieille ville le haram lui-même donc avec la mosquée l'axa qui est donc l'ensemble du l'ensemble de l' l'esplanade mais plus particulièrement la mosquée qui se trouve ici mais et donc avec le dôme du rocher et puis la 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 porte de la porte de damas ici donc je vais ça c'est Sylvain donc c'est si on regarde avec la vieille ville dans notre dos voilà le quartier qui qui est menacé de d'être nettoyé ethnique blanc et notamment la municipalité de Jérusalem israélienne va créer un téléphérique pour rejoindre les deux les deux les deux côtés de la colline donc c'est une infrastructure supplémentaire du colonisme de peuplement et donc si à l'intérieur de l'axa aussi une autre échelle architecturale et bien plus petite mais qui serait l'échelle des fenêtres en l'occurrence on peut voir encore aujourd'hui donc c'est une photo de mai ça de 2023 que le on n'a pas encore remplacé la fenêtre qui avait été brisée par l'armée israélienne qui avait balancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur du à l'intérieur de la mosquée en 2021 2022 pardon enfin il l'a fait plusieurs fois mais en l'occurrence ces fenêtres là ont été cassés en 2022 ça c'est dans la vieille ville elle-même une une garderie palestinienne qui est obligée de mettre des 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 fils barbelés tout autour pour éviter le le voisinage des colons juste qui qui donc des colons qui dans la vieille ville de Jérusalem en fait colonise immeuble après immeuble en fait un par un et place des familles des familles israéliennes à la place des familles palestiniennes et voilà donc si on se rapproche enfin là on est à nouveau en en dehors de la de la vieille ville et cette fois-ci au nord là c'est la 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 porte de damas de damas qui est la porte principale que les palestiniens utilisent on peut voir aussi comment tout ce que je décris a l'air un petit peu figé dans le temps mais en fait il y a des choses qui se passent de manière sporadique et donc la partie par exemple quand j'y étais en 2017 c'était au moment de l'épisode des de ce qu'on a appelé les les l'antifada des des détecteurs de métal de métaux et donc tout c'est toute la vieille ville qui avait été bloquée des palestiniens pour ne laisser que les que les touristes et les pèlerins et évidemment colons et donc on avait ces checkpoints temporaires créés à l'extérieur de la vieille ville et ça s'est solidifié deux ans plus tard avec la création ici de ce de cette structure à l'entrée de de la porte de damas qui est donc une structure de la police israélienne ça c'est la police c'est pas la c'est pas les militaires voilà et donc peut-être aussi de manière intéressante comme vous le savez sans doute il y a toujours une espèce de de lien du sionisme avec l'archéologie qui est toujours très fort avec donc il est souvent une espèce de de prétexte de préservation historique des choses pour pour pouvoir intervenir et éventuellement expulser des palestiniens donc là on voit que la armée enfin avec la police israélienne n'a aucun mal à à venir imposer un dispositif encore une fois très laid dans 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 une partie incroyablement historique et classé à l'uniesco et tout ce qu'on veut quoi si on remonte un petit peu plus maintenant et qu'on se retrouve sur alors vous avez le le mont des oliviers qui est ici donc assez connu pour les gens qui connaissent bien leur leur nouveau testament et le mont scopus ici qui est à la l'université hébreu et qu'on regarde vers le l'est donc vraiment vers la Cisjordanie on se retrouve avec ses routes ses routes divisées par le mur lui-même comme vous pouvez voir ici là on peut difficilement en faire plus plus intense en termes de ségrégation et donc ce tunnel qui passe sous le mont pour permettre encore une fois à une autoroute uniquement pour les voitures israéliennes bon les voitures israéliennes ça veut dire les voitures israéliennes ça veut dire que les palestiniens qui habitent jérusalem est où les palestiniens qui sont citoyens d'israël ont une voiture avec une plaque jaune et donc circulent dans la Cisjordanie de la même manière enfin assez facilement grâce à ces autoroutes mais bien évidemment c'est pas du tout le cas des personnes qui manquent une voiture de Cisjordanie donc voilà il y a toute une infrastructure routière aussi qui est à prendre en compte je vois que le temps tourne je le réalise que je mets vachement plus de temps à expliquer les choses en français qu'en anglais mais si on s'intéresse désormais donc à ce camp de réfugiés de Chouafat dont je vous parlais un petit peu plus tôt ah non pardon excusez moi avant ça on est en cher jara donc cher jara vous vous souvenez sans doute qu'en 2021 en mai 2021 il y a eu un mouvement de solidarité massif pour justement parler de la manière dont le quartier ce quartier de jérusalem était encore une fois nettoyé ethniquement notamment avec voilà encore une fois ça se passe de maison à maison notamment cette maison qui est en face de la maison de des des deux militants que vous connaissez sans doute mohamed el-courde et mona el-courde dont la maison elle-même a été séparée en deux parce qu'il y a des colons qui ont envahi une partie de la maison donc ça se joue aussi à des échelles bien plus petites parfois que les grandes échelles géopolitiques dont on parle et donc ça c'est quelque chose qui architecturalement évidemment a des conséquences assez fortes et évidemment là ce qu'on ne voit pas sur les photos c'est aussi le fait que voilà on a des des services de sécurité privée israéliens avec des armes des armes absolument incroyables qui patrouillent dans le quartier et qui terrorise les habitants palestinaires et donc voilà si maintenant on est au camp de chouafat vous voyez qui est très très dense dans cette partie de jérusalem qui est du côté est du mur de l'apartheid mais qui en fait fait partie de la municipalité de jérusalem et qui donc en fait se retrouve à l'exception un petit peu de la gestion très limitée de l'onu parce que c'est l'onu qui qui gère les camps de réfugiés palestiniens en fait se retrouve sans aucune sans aucun sans aucune autorité ou sans aucune sans aucun service public et tout ça et donc en et en particulier sans aucun code de l'urbanisme et donc on se retrouve avec des des immeubles hyper fragiles comme ça construit en hauteur juste de l'autre côté du mur donc le mur qui entoure complètement le quartier enfin le camp et et donc un checkpoint qu'il faut passer pour pouvoir en sortir là c'est quand on se trouve un peu au sommet du au sommet du camp voilà on retrouve cette colonie israélienne d'autres ici encore une fois tout ça c'est jérusalem est et puis là on se retrouve plus proche de ramallah là on peut voir assez loin si si on regarde vers le nord de la Cisjordanie voilà encore une fois donc l'image que j'avais un peu sélectionné pour secours elle provient de ce camp de réfugiés là et et voilà et ensuite si on continue à remonter au nord on se retrouve dans ces quartiers là qui sont un peu moins dense mais voilà avec encore une fois le mur qui sépare des quartiers palestiniens entiers où voilà vous voyez plaque jaune d'un côté on est résident de Jérusalem ce qui pour les palestiniens est un statut foncièrement plus avantageux que d'être en Cisjordanie mais qui est aussi un statut qui est toujours sous la menace d'être retiré donc par exemple si vous êtes si vous êtes palestiniens résident de Jérusalem et que vous allez étudier à l'étranger et que votre famille n'est pas n'est pas chez vous et bien il y a des chances pour que vous perdiez votre statut et que et parce qu'évidemment l'état israélien cherche autant que possible à réduire ce statut au minimum voire à zéro quoi peut-être que ça ça vaut la peine ici de rappeler un petit peu les différents statuts que le que l'état colonial crée au delà évidemment des statuts de classe sociale qui existent bien évidemment comme dans toute société coloniale. mais donc on peut penser à si on est palestinien on peut être palestinien réfugié à gaza on peut être palestinien non réfugié à gaza on peut être palestinien réfugié en Cisjordanie on peut être palestinien habitant de Cisjordanie mais sans permis pour pour passer le mur on peut être palestinien habitant de Cisjordanie avec un permis pour passer le mur on peut être palestinien de Jérusalem on peut être palestinien avec la citoyenneté israélienne enfin la nationalité israélienne je devrais dire d'ailleurs. On peut être palestinien réfugié au Liban, palestinien réfugié en Jordanie, palestinien réfugié en Syrie, avec tout ce que ça implique évidemment dans la contre-révolution meurtrière du régime al-Assad, ou on peut être palestinien de la diaspora. Donc voilà, le régime colonial crée des hiérarchies sociales très fortes, administratives, dans la population colonisée elle-même. C'est important de le rappeler. Pareil, c'est toujours les mêmes quartiers palestiniens divisés par le mur, et donc on arrive, entre guillemets, enfin, au plus grand checkpoint de la Cisjordanie, qui est donc Calandia, qui relie Ramallah, qui est un petit peu plus au nord, avec Jérusalem. Enfin, qui relie tout le nord de la Cisjordanie avec Jérusalem. Et donc voilà, donc ça, c'est une des vues du checkpoint quand on arrive de Ramallah, justement, et qu'on essaie de passer le checkpoint, avec donc tout ce dispositif, qui est particulièrement... Les tourniquets, comme ça, ils n'ont l'air de rien, et vous vous rappelez, les personnes parmi vous qui sont parisiennes, vous rappelez peut-être que la seule station de métro de Paris qui en avait un comme ça, c'était Barbès, ce qui n'est pas forcément innocent, là encore. Mais il faut dire, en plus, que les dimensions de ces tourniquets sont particulièrement réduites. Là encore, si on pense aux différents types de corps aussi, et que voilà, on est quelqu'un de plus large que la moyenne, ça peut avoir ses conséquences aussi. D'autant que les soldats israéliens qui sont en charge des checkpoints ont la fâcheuse tendance et la cruelle tendance à vous bloquer, en fait, à un moment où vous ne pouvez plus avancer et vous ne pouvez plus reculer non plus. Vous vous retrouvez prisonnier de ce tourniquet et si vous êtes un tant soit peu claustrophobe où il y a juste la personne en face de vous qui, justement, qui est maltraité par les soldats en charge du checkpoint, vous pouvez rester comme ça dans cette position pendant assez longtemps et ce qui est pour le moins désagréable pour utiliser les euphémismes. Donc là, toute cette partie-là piétonne, ça représente ça, le mur est juste derrière et la partie voiture, voilà, ressemble plus à ça. Avec donc aucune voiture de Cisjordanie qui peut sortir, aucune voiture avec une plaque verte qui peut sortir. Et pour ça, les et ceux d'entre vous qui y sont allés mais qui ne sont pas allés ces dernières années, ils viennent de créer un pont comme ça qui rend, encore une fois, l'esthétique de la chose particulièrement... Ouais, assez particulière. Donc voilà la dernière slide pour Jérusalem, mais de manière intéressante, je vous ai montré tout à l'heure l'aéroport international à Yasser Arafat, à Gaza. Là, c'était l'aéroport de Jérusalem qui était ici et qui a été, encore une fois, fermée puis détruite après 1967 et qui, aujourd'hui, de manière assez récente, est devenue un parking de car, comme vous voulez. Voilà. Alors, dernière grande partie, même si celle-ci va être beaucoup plus courte, je vous rassure, il est déjà... ça fait déjà une heure et demie. La Palestine de 1948, donc Israël, avec, donc, évidemment, les marques de la Nakba toujours visibles. Donc Lifta, par exemple, qui est ici, pardon, dans Jérusalem Ouest, cette fois-ci. Et donc Lifta, qui est un village palestinien dont on perçoit encore un petit peu la présence aujourd'hui, mais les ruines sont toujours menacées, comme je vous dirais dans quelques secondes. Et donc Lifta, typiquement, voilà, c'est un village qui a été épuré ethniquement et voire même avec des Palestiniens qui ont été massacrés en décembre 1947, donc six mois avant la création de l'État d'Israël, donc avec, pas forcément l'aval, mais on va dire le laisser-faire de l'occupant, britannique, et donc des groupes paramilitaires sionistes qui, donc, sont venus faire le boulot et ont vidé le village et ont massacré un certain nombre de gens. Mais voilà, le village aujourd'hui est toujours visible et a été défendu par certaines organisations, y compris des organisations de gauche israélienne, pour ne pas être détruit. Mais comme vous pouvez le voir, déjà, bon, déjà, il y a les colons qui sont souvent là et puis on a toujours plus d'urbanisation qui menacent, enfin, des nouveaux projets d'immobilier qui menacent toujours ces ruines. Et en fait, voilà, les ruines de la Nakba, elles disent deux histoires, mais comme n'importe quelle ruine, de toute façon, dans le monde, elles disent l'histoire de ce qu'elles ont été, c'est-à-dire l'histoire, évidemment, d'une présence palestinienne qui précède 48, mais du coup, qui, évidemment, pose un gros problème au récit sioniste d'un peuple sans terre, dans une terre sans peuple. Et elles disent aussi l'histoire de la manière dont elles sont devenues ruines, de la manière dont ces habitations sont devenues des ruines. Et du coup, elles posent la question du... Enfin, elles sont un témoin, finalement, du nettoyage ethnique que la Nakba a pu représenter. Donc, les ruines palestiniennes en Israël sont véritablement un danger architectural pour l'État israélien et pour le récit sioniste. Donc, en fait, celles que je vous montre aujourd'hui, on peut les voir, mais l'énorme majorité de villages palestiniens ne se sont pas juste vus détruire au sens d'où ils sont devenus ruines, mais les ruines elles-mêmes, des années plus tard, ont été également démolies. Donc, ça, c'était Jérusalem. Si on va à Haïfa, maintenant, le long de la côte, de la même manière, on trouve des habitations palestiniennes qui sont à l'état de ruines avec des projets immobiliers israéliens juste à côté. Et donc, bon, ben voilà, pour les architectes, le genre de projet sur lequel les architectes israéliens travaillent avec un nouvel immeuble construit littéralement sur un ancien immeuble palestinien. Et donc, avec les outils qu'on connaît bien de rendu et tout ça, et donc une violence absolument terrible. Et de la même manière, Jaffa était la plus grande ville palestinienne, donc voisine de Tel Aviv, Tel Aviv qui précède la création de l'état d'Israël, qui ne précède sans doute pas le sionisme, mais qui a en tout cas été construite dans la première partie du XXe siècle. Mais donc, Tel Aviv qui a fini par engloutir, pas totalement, mais des grandes parties de Jaffa. Et aujourd'hui, on assiste à des phénomènes de ce qu'on pourrait appeler gentrification, notamment parce qu'en fait, ce sont beaucoup de jeunes cools israéliens, de classe moyenne, de classe artistique, et de gauche gentille, certainement pas de gauche antisioniste, mais voilà, qui en fait emménagent à Jaffa et viennent vivre dans ces nouveaux projets immobiliers qui parfois s'installent au sein même, encore une fois, d'immeubles palestiniens et avec même la négation même de Jaffa dans ce cas où là, Tel Aviv, le nom de Tel Aviv s'impose. Et il y avait un quartier de Jaffa qui séparait Tel Aviv de Jaffa, qui s'appelait Al-Manchir, qui a été complètement annihilé durant la Nakba, et qui aujourd'hui est encore une zone un petit peu étrange. Voilà, mais si on arrive à la plage, on trouve cet ancien immeuble marchand palestinien sur lequel on est allé construire, encore une fois, un truc mochissime, qui en fait est un musée à la gloire de Guigourne, qui est le groupe paramilitaire sioniste qui a envahi Jaffa. Et donc en fait le musée même, qui encore une fois occupe littéralement la structure palestinienne ici, devant, encore une fois, les vacanciers, les vacancières, les touristes à qui on a réussi à vendre le rêve telavivien de cette espèce d'endroit où il fait bon vivre, qu'on soit femme, qu'on soit queer, tout ça. Et bien juste à côté, on a ce musée dédié à la gloire d'un groupe terroriste qui a épuré ethniquement tout Jaffa. Et la dernière dont je voulais vous parler, Al-Lied, qui est donc, elle, pour le faire simple, entre Jérusalem et Jaffa, où là, qui constitue ce qu'on appelle, Haïfa aussi, d'un certain point de vue, mais qui constitue ce qu'on appelle une ville mixte, c'est-à-dire une ville où les Palestiniens et les Israéliens, enfin, une ville qui a des habitants, une partie non négligeable d'habitants palestiniens et non négligeable, enfin, et majoritaire d'habitants israéliens, mais dans laquelle on peut encore voir des traces de ce que la ville palestinienne, ce à quoi elle ressemblait, avec diverses ruines, et notamment cet ancien marché que j'avais vu en 2019, donc j'avais pris cette photo en 2019, et y revenant justement avec Palfest en 2023, j'ai immédiatement essayé de refaire exactement la même photo en voyant que cette route avait été créée, encore une fois dans un style très européanisant, ce qui est toujours aussi un des objectifs du sionisme, comme j'y reviendrai dans quelques secondes, et puis que le marché lui-même a été mis derrière des panneaux de tôle absolument horribles, voilà, les deux photos. Et à l'aide, là voilà, comme je vous disais, parfois, en fait, le fait même de voir des ruines, c'est déjà presque une chance, dans le sens où la plupart ont été détruites, et donc typiquement, ce que vous voyez là, c'est un espèce de terrain vacant, avec un conteneur de poubelles dessus et tout ça, en fait, c'est l'emplacement de l'ancienne maison de Georges Abache, qui est donc le fondateur du Front de Libération, le Front populaire de Libération de la Palestine, qui donc, je crois, avait 5 ans en 48, et dont la famille a été expulsée de l'Ide. Et donc, une dernière slide là-dessus, juste pour revenir à l'IFTA, mais qui, justement, pour montrer aussi la manière dont les ruines palestiniennes ont été niées par l'État israélien, souvent aussi en les transformant en réserves naturelles, et en ayant cette organisation sioniste qu'on appelle le Fonds National Juif, le JNF, Jewish National Fund, planter des forêts sur les anciens villages, en fait. Donc, le JNF, c'est une organisation qui, avant 48, durant la première partie du XXe siècle, distribuait des petites tirelires dans la diaspora juive qui avaient des vélités sionistes, chose qui est... Bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de dire ça, mais chose qui peut être... Voilà, des vélités sionistes au début du XXe siècle, ce n'est pas exactement la même chose que forcément le fait de passer à l'acte en 48 et de virer 750 000 Palestiniens de leurs terres. Mais, donc, voilà, c'était des tirelires qui étaient distribués dans la diaspora juive et qui servaient à ramener un petit peu d'argent pour pouvoir acheter des terres en Palestine, qui étaient un peu les premières formes de sionisme en Palestine. Et évidemment, en 48, le JNF n'avait plus besoin d'argent pour acheter des terres, vu que les terres avaient été envahies. Et donc, l'organisation a trouvé une nouvelle fonction qui était de récolter toujours de l'argent, mais pour planter des forêts. Et les forêts, voilà, les forêts, elles servent à la fois à cacher pour... Enfin, pas toutes, mais un certain nombre cherchent à cacher les anciens villages palestiniens et, d'un autre côté, aussi cherchent à... Parce que c'est beaucoup des pins, cherchent à européaniser la Palestine dans un paradigme tout à fait achkénase de la société juive, de la société juive, pardon, de la société israélienne, justement dans la manière dont... dont les Européens... Enfin, les achkénases, qui sont donc européens de l'Est pour la plupart, aussi dominent la manière dont le récit sioniste se concrétise. Et donc, je voulais, quelque part, toujours européaniser la Palestine. Malgré le climat qui, évidemment, n'a rien à voir. Toute dernière partie, en quelques minutes, parler de l'architecture des grandes réfugiées palestiniennes comme potentiellement une architecture de résistance, même si je vais m'expliquer dans quelques minutes, et dire que c'est, pour moi, l'inverse de ce genre de projet qui, donc, est, comme certains d'entre vous reconnaîtra peut-être, qui est donc un projet de ville nouvelle au nord-ouest de Ramallah, qui s'appelle Rawabi, qui a été créé par ce millionnaire palestinien dans une phase particulièrement néfaste pour la lutte palestinienne qu'on pourrait appeler le Fayadisme, qui est donc Salem Fayad, qui était le premier ministre de l'autorité palestinienne, et qui, c'est peut-être aussi simplifié un petit peu trop à outrance de dire les choses de cette manière, mais je ne pense pas que ce soit faux d'un point de vue du sens, qui a, quelque part, décidé de développer l'économie palestinienne dans une certaine indifférence, quelque part, de l'occupation, et donc ce qui a mené Ramallah à devenir un peu ce bazar architectural qu'il est aujourd'hui avec des... Enfin, si vous y allez, vous y verrez par vous-même des nouveaux projets immobiliers qui ne font pour beaucoup pas beaucoup sens, et cette espèce de créature incroyable qu'est cette nouvelle ville de Rawavi, qui est vraiment faite pour une élite, pour une bourgeoisie palestinienne, avec des magasins de luxe et tout ça, et qui, encore une fois, est faite dans une espèce de... complicité, ce sera bien trop fort, de compromission, sans doute, mais en tout cas dans une indifférence totale du régime d'occupation, quoi. Et chose qui est totalement bénéfique au gouvernement israélien lui-même. Donc les camps de réfugiés palestiniens, c'est tout l'inverse. Ce sont des lieux de vie où, justement, architecturalement, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus un désordre, on va dire, mais justement, le désordre dans l'ordre colonial, c'est intéressant. Et il n'est pas innocent, bien évidemment, que les camps de réfugiés palestiniens sont souvent là où s'organise la résistance armée palestinienne. Pas forcément, c'est pas dire que tous les camps ont nécessairement des groupes de résistance armée ou quoi que ce soit, mais là, ce qu'on voit à Naplouz ou à Génine cette année, très clairement, c'est aussi parce que, de la même manière que la Casse-Badagé, par exemple, a toujours représenté un problème fondamental pour l'armée coloniale française. On y voyait un espace beaucoup trop compliqué à dominer, à contrôler, parce que, voilà, les habitations sont denses, les toits communiquent entre eux, les habitations sont un peu semi-privées, semi-publiques, ce genre de choses, enfin, sont perçues par l'occupant aussi comme un peu des labyrinthes, alors qu'évidemment, pour les habitants, ce ne sont pas du tout des labyrinthes. Et donc, quelque part, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette architecture qui, comme je le disais en introduction, ça, c'est Aïda à Bethléem, quelque part, ce n'est pas du tout que les architectures des camps très loin de là soient des architectures émancipatrices. Moi, je ne crois pas aux architectures émancipatrices, je ne crois pas que ça existe, je ne crois pas qu'il y ait une architecture dans laquelle on entre et on devient libre. Par contre, je crois qu'il y a une architecture dans laquelle on entre et on devient non libre, et ça s'appelle la prison, et j'y reviendrai dans juste une seconde, en conclusion. Mais voilà, on peut dire que l'architecture et l'architecture passage qui est construite par les architectes, mais juste l'environnement bâti peut parfois produire des conditions spatiales qui sont finalement assez avantageuses pour les luttes révolutionnaires. Et donc, ce n'est pas inintéressant à regarder, à considérer, on va dire. Toujours à Aïda et Bethléem, voici la dernière slide de la présentation. Cette clé massive qui me semble être évidemment un objet architectural, mais qui a une symbolique extrêmement forte dans la cosmologie politique palestinienne, qui est la clé du retour, donc la clé que de très nombreuses familles réfugiées ont gardées de leur maison, qui évidemment, la maison a été détruite, le loquet, la porte, le mur et la maison ont été détruites depuis lors. Mais la clé, en fait, sert à symboliser le retour des millions de réfugiés palestiniens qui souhaitent revenir sur leur terre. Et donc, voilà, au sein de l'architecture des camps de réfugiés, généralement, c'est un objet très présent. Et c'est un objet que, personnellement, j'aime à mettre en dialogue avec un autre, qui est la cuillère. La cuillère qui, donc, est l'objet de résistance contre l'une des architectures qui manquent cruellement à cette présentation, parce qu'en fait, je n'ai jamais pris de photo, mais qui sont les prisons coloniales, dans lesquelles des centaines et des milliers de prisonniers politiques palestiniens vivent, sont forcés de vivre et ou ont été forcés de vivre dans le passé. Je ne sais plus, si on prend la population masculine de Cisjordanie, je ne sais plus quel est le pourcentage de personnes qui ont passé du temps en prison israélienne, même prison militaire, mais je crois que c'est quelque chose qui devrait être de l'ordre de 15% ou quelque chose comme ça, un chiffre absolument dantesque. Et donc, la cuillère, vous vous rappelez peut-être, c'est la cuillère de l'évasion de six prisonniers politiques palestiniens en 2021, de la prison israélienne de Bilboa, en creusant un tunnel et en finalement, avec un petit objet qui a l'air tout innocent, ont pu vaincre quelque part l'architecture coloniale israélienne. Pour moi, ces deux objets sont assez puissants dans leur symbolique et du coup, je voulais un peu finir là-dessus avec en plus une image de l'Appal Fest de 2019 avec notamment, juste devant vous, Nick Estes, qui est un des historiens Lakota, Sioux et militant autochtone en Amérique du Nord, Samia Henni, que vous connaissez peut-être, qui est architecte, Maddy Sabak, qui est architecte, Mabel Wilson aussi, Keller Easterling, Simone Brown, et donc une joyeuse photo pour terminer. Voilà, c'était un quart d'heure plus longue que la version anglaise, mais en final, c'est à peu près la logique compte tenu de, généralement, ce qu'on dit sur la traduction. Voilà, merci beaucoup de votre patience. Est-ce que vous avez éventuellement des questions que vous pouvez inscrire auxquelles j'essaierai de répondre dans le Q&A ? Je vois qu'il y en a déjà une. Sabrina qui demande si l'Égypte accepte d'ouvrir continuellement le post-frontière et oser les Palestiniens à circuler. Y a-t-il pas un risque qu'Israël en profite pour fermer définitivement le post-frontière pour empêcher les Palestiniens de rentrer à Gaza et donc de refaire des apatrides ? L'idée de les faire sortir définitivement de la Palestine. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement le plan aujourd'hui de finalement avoir cette... C'est-à-dire que c'est un plan qui ne peut fonctionner que s'il y a un déplacement massif de population à un moment parce que si vous le faites pour 50 personnes, ça ne va pas marcher pour le projet sioniste de créer une deuxième NACBA. mais par contre, si là, c'est quelque chose qui se passe dans les semaines à venir suite à la terreur absolue que le génocide en cours est en train de créer, c'est effectivement quelque chose dont il va falloir extrêmement... sur laquelle il va falloir extrêmement être vigilant et vigilante. Anissa dit merci pour cette présentation. Ne rencontrez-vous pas des difficultés à prendre vos photos ? Ça dépend. Ça dépend. J'ai déjà été arrêté par l'autorité palestinienne, chose qui n'était pas forcément hyper effrayante, on va dire. Il y a aussi toute la question de les quelques fois où je repars de l'aéroport de Tel Aviv plutôt que de l'aéroport d'Aman, les désagréments pour utiliser l'euphémisme qui peuvent avoir lieu là-dessus. Mais bref, je n'ai peut-être pas forcément besoin d'aller en détail, notamment parce que ce serait un petit peu obscène de parler de mes difficultés vis-à-vis des difficultés que les Palestiniens elles-mêmes et eux-mêmes rencontrent. Mais on va dire que les photos que je vous ai montrées sont pour beaucoup... Vous avez vu des photos qui ont l'air assez posées, on va dire. Donc ça veut dire que généralement, j'avais le temps de les prendre. aussi parce qu'en fait le colonialisme étant à tel point partout qu'en fait il ne peut pas surveiller partout non plus. Donc de la même manière que je vous montre un mur et je vous dis que les personnes qui n'ont pas de permis ne peuvent pas le traverser, en fait il y a des endroits et des techniques et des stratégies que les Palestiniens utilisent pour pouvoir quand même le traverser sans que l'occupant ne s'en rende compte. Et oui, et donc il y a des photos sans doute que j'ai dans mes archives qui sont prises un petit peu plus de manière un petit peu plus comment dire un petit peu plus rapide et de manière un peu plus cachée mais pour l'instant je n'ai jamais eu de gros problème. Après évidemment avec le détail qui n'en est pas un que je suis quand même assez visiblement européen blanc de la part même des soldats israéliens et que bien que ce soit quelque chose qui protège jusqu'à un certain point c'est quand même toujours quelque chose enfin la blanchité est toujours quelque chose qui permet un petit peu plus de choses que l'inverse quoi. Est-ce qu'on pourra voir l'enregistrement ? Oui, normalement il est sur YouTube dès maintenant dès qu'on arrête enfin dès maintenant même de plus en plus sauriez-vous préciser la source et les raisons personnelles de votre intérêt pour le sujet ? Je dirais que sans doute ma première visite en Palestine a été un peu j'aime pas trop ce mot-là mais peut-être une épiphanie et notamment sur le fait de se rendre compte à quel point l'architecture qui était donc déjà mon métier à l'époque avait un rôle de complice absolu a sans doute un petit peu facilité les choses mais bon après c'est aussi quand les choses rentrent dans votre cœur et dans votre vie ça devient difficile de les expliquer. Deux autres questions de Rwanda s'Israël annexe la César d'Anie d'un point de vue technique il n'y aurait plus de territoire palestinien le plan Kouchner qui était donc le beau-fils le gendre de Trump prévoyait de donner la bande de Gaza à l'Egypte de construire une espèce de zone massive supplémentaire à Gaza dans le Sinaï et d'encore plus isoler les îles de la Cisjordanie palestinienne et de mettre en fait l'autorité palestinienne dans un dans une espèce de rapport de force tellement effrayant qu'en fait il serait forcé de dire oui chose qu'il n'a évidemment jamais eu enfin l'autorité palestinienne a beau être une organisation qui n'a plus aucune légitimité à exister elle n'en est pas quand même au point de trahir tout ce pour lequel elle s'est quand même battue avec l'OLP pour faire ce genre de choses donc ça n'a pas eu lieu après je ne sais pas forcément ce qui se produira moi je suis plutôt un optimiste donc je crois foncièrement à de la mer aujourd'hui et comment voyager d'une ville à une autre généralement ça se fait assez bien en service c'est à dire les espèces de taxis collectifs qui voilà fonctionnent partout en Cisjordanie et qui prennent un temps fou pour arriver pour faire 30 km parce que voilà pour toutes les raisons que j'ai déjà décrites mais qui fonctionnent quand même pas trop mal est-ce qu'il y a une typologie architecturale proprement israélienne développée depuis la Nakba qui se base sur un vocabulaire architectural juif et qui est censé remplacer les constructions palestiniennes alors le vocabulaire architectural juif je ne sais pas trop à quoi il correspondrait parce que déjà la diaspora juive enfin le peuple juif et son des peuples juifs qui proviennent quand même de pas mal d'endroits du monde que ce soit l'Europe de l'Est ou les ceux qui ont été chassés de la péninsule de la péninsule arabique excuse-moi la péninsule ben voilà j'ai les mots qui me manquent mais de l'Espagne et du Portugal ibérique pardon en 1492 et qui donc sont les les juifs du Maghreb et puis du Yémen de l'Irak et tout ça enfin bref et puis sans compter les Éthiopiens aussi mais donc je ne sais pas trop ce que ça serait mais ce qui est sûr c'est que le code le code de l'urbanisme de Jérusalem par exemple est extrêmement strict et tout tout immeuble doit utiliser une certaine pierre et je sais qu'il y a des il y a des des chercheurs et des chercheuses palestiniennes qui ont travaillé là-dessus en particulier qui ont en plus démontré qu'il y avait une espèce de tentative de vernacularisation qui n'avait qui était complètement une espèce de fabrication après bon voilà ce n'est pas forcément quelque chose dont je suis expert je dois vous avouer alors je vois de plus en plus de questions et je trouve que les questions vont plus vite que mes réponses mais sentez-vous une prise de conscience plus grande des personnes sur la question palestinienne je sens un changement à ma toute petite échelle qui vaut juste ce qu'elle vaut avoir 15 ans d'expérience sur cette question-là c'est-à-dire pas énormément au final j'aurais quand même tendance à dire qu'il y a quelque chose de générationnel qui se passe et qui personnellement me rend plutôt optimiste existaient des institutions internationales pour protéger l'urine palestinienne notamment celle de la Nakba pas que je sache néanmoins en Cisjordanie il y a cette agence d'architecture qui s'appelle Rewak qui elle est dédiée à rénover des structures palestiniennes qui sans quoi deviendraient des ruines complètement et tout ça et qui donc finalement participent un peu à la résistance architecturale par la rénovation par des rénovations assez bien pensées de pistes résistances lutte à différentes échelles je ne sais plus trop à quoi ça ça correspondait ah oui si au tout début c'est à dire contribuer à sa propre échelle et tout ça je pense que là je m'adresse sans doute à un public relativement qui voilà a quelque chose à voir avec l'architecture l'urbanisme la géographie le design tout ça donc c'était une façon aussi de se dire bon ben voilà comment au lieu de de juste penser le mode de résistance si j'exagère un petit peu et je fais un peu dans la provocation uniquement en termes de qu'est-ce qu'on poste sur les réseaux sociaux mais comment est-ce qu'on construit sur nos expertises et nos savoirs et nos expériences et notre manière d'être lié au monde c'est à dire que je pense que ce qui constitue un point commun à travers toutes ces personnes que je viens de citer c'est un rapport au monde qui est principalement qui s'opère principalement par le prisme de l'espace et mine de rien c'est pas rien comme approche c'est pas une meilleure ou une moins bonne approche qu'une autre mais c'est mais mais voilà c'est quand même une approche sensiblement spécifique et ça peut être utile êtes-vous optimiste pour la suite ? oui comme je l'ai dit mais en fait j'ai un il y a quelques années j'ai développé un concept d'optimisme tactique c'est à dire pas forcément l'espoir pas forcément l'optimisme de type je suis sûr que tout va bien se passer et tout ça mais plutôt essayer de concentrer notamment à travers le magazine de nous concentrer sur les luttes sur ce qui se fait sur ce qui se produit sur la la manière dont les résistances prennent justement de nombreuses formes et du coup en se concentrant en fait sur ces efforts-là ne pas forcément se laisser aller à ce qu'on pourrait appeler le désespoir ou une espèce de de mode qui justement nous empêcherait finalement de construire des choses quoi et donc je vois une dernière question avez-vous accompagné vos recherches avec des références bibliographiques sociologiques ? alors sociologiques je sais pas forcément je suis toujours assez mauvais sur qui est anthropologue qui est sociologue qui est historien et compagnie mais oui bien évidemment ce que je vous montre aujourd'hui était assez light en termes de théorie donc c'était presque un partage de quelque chose d'assez presque de l'ordre du témoignage on va dire du documentaire mais évidemment lorsqu'il s'agit de penser les choses de manière un petit peu plus avec un cadre plus théorique en fonction de ce qu'on regarde on est possédé évidemment d'une bibliographie voilà sur l'histoire de la Palestine je dirais que les deux livres que je recommanderais notamment dont un je crois qui n'a pas encore été traduit en français de Rachid Khalidi qui est A Hundred Years War on Palestine mais je pense qu'il sera traduit sans doute et puis le livre d'un historien israélien Hidan Papé sur justement qui s'appelle le nettoyage ethnique de la Palestine qui là revient revient vraiment sur la Nakba et notamment surtout à l'époque je pense qu'aujourd'hui je ne sais pas s'il serait capable de refaire la même chose parce qu'il est quand même considéré comme comme une personne à abattre pour tout un pont de la société israélienne mais qui a quand même pu utiliser les archives c'est ça le principe comme Yal Weizman notamment des personnes israéliennes qui écrivent là-dessus c'est qu'elles ont accès à des archives que les personnes palestiniennes n'ont pas accès donc ça crée c'est aussi ça crée un récit qui est en utilisant ces archives qui n'est pas innocent non plus je pense qu'il n'y a pas de c'est pas une question de qu'est-ce qui est mieux mais on va dire qu'on va dire que voilà typiquement le nettoyage ethnique de la Palestine d'Ilan Papé ça permet ça permet d'avoir quand même une vision qui est ancrée dans des archives assez assez terrifiantes d'ailleurs voilà alors je vais peut-être bientôt m'arrêter mais serait-il possible d'avoir un deuxième cours plus approfondi d'accord je ne sais pas je pense que ce qu'on fait avec le funambuliste ou ce que j'ai pu éventuellement faire dans les postes de éditoriaux enfin du blog tel que le funambuliste existait il y a plusieurs centaines comme ça donc peut-être que vous trouverez des choses qui vous intéresseraient même si je dois dire que à part pour ce nouveau numéro du funambuliste tout est en anglais sur la question des destructions je vous disais il y a le petit livre que j'avais écrit même si je vous disais aussi que je ne le réécrirai pas de la même façon qui est toujours disponible normalement mais voilà 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 et peut-être je ne sais pas trop quoi répondre aux deux autres questions donc je pense que si vous me permettez je vais m'arrêter là parce que c'est mine de rien parler pendant deux heures c'est pas rien mais en tout cas je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été là surtout ce public peut-être un petit peu plus restreint mais qui sera à mon avis plus grand sur les personnes qui verront sur YouTube mais donc je vous remercie d'avoir été avec moi et notamment les personnes qui ont organisé des sessions de visionnage collectif chose que je trouve particulièrement touchante et inspirante voilà un grand merci pour votre écoute et très bonne soirée journée matinée à vous toutes et tous pour votre écoute et très bonne soirée Sous-titrage FR ?